Ma petite lecture et ma petite vision que j'ai du monde iranien, c'est que tous ces gens-là, et en premier les Iraniens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, qui ont une parole publique, qui ont un pouvoir d'intellectuel, etc., qui écrivent des livres, qui prennent des discours et qui peuvent interagir avec le peuple, d'où qu'ils soient, qu'ils soient français, américain, peu importe, ce sont les gens-là, ces gens-là qui nous font le plus mal. Et là, je parle bien des gens qui sont à l'intérieur et de l'extérieur, puisque aujourd'hui, je vous ai dit que j'étais bien intégré dans la société française, etc. Dieu sait que je m'entends avec les Français, Dieu sait que j'aime cette civilisation, etc. Je la connais, je l'aime, etc. Mais il y a une profonde méconnaissance de ce que c'est un iranien. Alors, les uns vont dire que nous sommes des Saoudiens, les uns vont penser que nous sommes... Alors, on va penser tout, sauf ce que nous sommes. Et cette méconnaissance-là, je pense qu'on en est tous responsables, et en premier, nous les Iraniens. Et quand je dis nous les Iraniens, je n'exclus personne. Je n'exclus personne. Tout ce qui est iranien, tout ce qui a le langage iranien, tout ce qui parle iranien, tout ce qui a une famille iranienne, est pour moi iranien. Alors qu'il soit de l'intérieur, puisqu'il faut sauver ce qui est de l'intérieur et ce qui... On ne peut pas prendre ce qui est de l'extérieur et dire que oui, vous, vous êtes civilisé, vous, vous êtes éduqué, et vous, vous avez une vision du monde qui est probablement plus élargie, plus grande, plus intéressante, tout ce que vous voulez, et aller sacrifier celui qui est à l'intérieur ou celle qui est à l'intérieur. Il faut prendre le peuple iranien dans son ensemble. Et ça, ça ne passe pas par des débats erronés, des informations fausses, comme quoi le peuple iranien, ou en localisant le débat sur la lapidation, en localisant le débat sur la nébuleuse renseignement iranien qui va s'allier avec quelconque groupe terroriste. Moi, je vais vous dire, quand il y a eu Ben Laden, il y a eu le 11 septembre, j'ai eu vraiment chaud et j'avais des sueurs froides qui me coulaient le long du dos, parce que j'avais peur qu'on vienne dire aussi, vous, Iraniens, vous êtes main en main avec Ben Laden. Mais en fin de compte, j'ai dit, ouf, la tempête est passée. Heureusement, pour beaucoup aussi, les médias occidentaux, et en tout cas français, ils y étaient pour quelque chose. C'est qu'ils n'ont pas fait cet amalgame-là, et ils ont bien fait la différence entre le régime iranien, Ben Laden, etc. Ce que je veux dire, pour finir, c'est que pour que le peuple respire, pour que les Iraniens puissent trouver l'équilibre politique et sociétal, je dis bien sociétal, dans son ensemble, il faut qu'il puisse être représenté et être compris comme il est. Le peuple iranien, on doit comprendre comment ça marche, ce pays, etc. Mais les uns, c'est très simple, les uns, en mettant la pression comme ça, on a un régime qui est là-bas en place, et on veut par tous les moyens de l'extérieur le déstabiliser. Donc, eux, réflexes naturels, naturels politiques, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont fermer les vannes. Aujourd'hui, vous voulez aller faire du tourisme en Iran, il faut avoir un guide, il faut avoir ceci, c'est pas facile. Quand un occidental veut aller faire du tourisme, il ne va pas penser à l'Iran. Voilà. Il va aller ailleurs, il va aller au soleil, etc. Merci, mon fils. Merci, Avache. Mais en tout cas, on ferme toutes les vannes, ce qui fait que de l'extérieur, quand eux, de l'intérieur, ils veulent sortir, ils sont montrés du doigt, ils sont cloués au pilori, et quand de l'extérieur, on va aller de l'intérieur, les portes sont fermées, etc. Ce qui fait que la communication est coupée, et on se demande comment ça se fait qu'on ne se comprend pas. Moi, je pense qu'il faut dire la vérité aux gens, et laisser le courant naturel se faire, et là, on chassera, on oubliera toutes ces périodes et tous ces régimes transitoires, et on passera à ce qui est l'équilibre du peuple iranien. Merci. Arache, deux questions, Arache. C'est moi qui vais te poser des questions, parce que tu m'as questionné, mais tu ne m'as pas laissé te répondre. Alors, Ahmadinejad, qu'est-ce que tu en penses d'Ahmadinejad ? Moi, je pense que, concrètement, d'abord, c'est quelqu'un d'élu. Le problème, ce n'est pas Ahmadinejad. Le problème, ce n'est pas Bush. Le problème, ce n'est pas Sarkozy. S'il y a problème, il faut voir quel contexte social, quel contexte historique fait qu'un peuple amène quelqu'un à sa tête. On dit que, par exemple, les grands dictateurs, on parle de Mussolini, on parle de Hitler, on parle de celui qui était en URSS dont le nom m'échappe. On parle de tous ces gens-là, et on dit que tous ces gens-là, c'était des dictateurs, c'était des mauvais, etc. Mais on oublie de mettre dans un contexte, je veux dire, dans le peuple, dans la populace, comme on dit, on oublie de mettre dans un contexte historique et social l'élection, l'arrivée au pouvoir de tous ces gens-là. Il était élu, Ahmadinejad ? Il est où, 17 millions de voix ? Non, mais je ne dis pas qu'il a été élu ou pas. Moi, je dis qu'il y a un régime en place. Non, je te pose la question. On ne sait pas, comment vous voulez savoir aujourd'hui ? Franchement, pour aller dans votre sens. Qu'est-ce que tu penses, Ahmadinejad ? Arash, Arash. Comment tu penses, Ahmadinejad, il est commun, il est populé en Iran ou non ? C'est une question que je te pose, puisque moi, je t'assure, je ne sais pas, la jeunesse iranienne comme toi, un garçon de 30 ans, Alors, je vous répondrai, je vais vous répondre. Est-ce que vous connaissez un institut de sondage en Iran qui va nous dire est-ce qu'Ahmadinejad est populaire ou pas ? Ce sont des choses qu'on ne peut pas savoir. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ? Arash, 30 ans, iranien, que penses-tu d'Ahmadinejad et que penses-tu d'Ahmadinejad ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une, dans les contextes historiques qu'il y a eu, la société...